ouais les bruitages c'est pas trop ça quoi je crois que je vais devoir le tuer lui par contre après il ya des bons détails je trouve moi pour un jeu comme ça qui est on va dire qui est pas aussi bien par contre il y a un truc qui clignote je pense pour un jeu qui est pas aussi bien par exemple qu'un resident evil il ya beaucoup de petits détails donc par exemple le sens sur la tronçonneuse ça on a les cartes les cartouches qui tombent genre quand ils tirent on a les cartouches sur le sol on peut les voir en rouge peut-être là on est trop loin mais voilà il ya des petits détails comme ça des petits détails comme ça c'est plutôt cool donc voilà le jeu n'est pas pourri mais bon voilà c'est sûr qui c'est ça ça vaut pas un resident evil quoi comme j'ai dit l'argent il est passé dans les droits du film quoi je sais pas au fur pas si même ça mouï de killer quelque chose pour on va mettre l'âge donc maintenant j'ai la hache et là et la tronçonneuse quelque chose pour détruire les racines et tout ça les mauvaises herbes en fait putain il m'a fait tomber ça quoi comme j'ai dit on se soigne en fait on récupère la vie qu'on a perdu quoi en combattant oh merde oh putain passe on va aller en face j'ai du mal à voir si c'est un cul de sac ou pas comme je disais les bruitages c'est pas ça c'est vraiment pas ça j'aurais pu un tout petit peu plus travailler sur ça c'est marrant ça truc qui est qui se casse en deux je viens je suis déjà passé par là putain de labyrinthe oh la vache putain ah je passe je t'en suis plus passe ouais on va partir d'ici je pense pas qu'on puisse avoir plus de deux ennemis sur l'écran en tout cas j'espère bon par contre quand ils nous poursuivent ils nous poursuivent la vache là bas j'avoue qu'ils sont quand même grave tenace oh non oh non j'ai plus de trucs de soins j'ai plus rien si jamais je crève je couperai et on reviendra ça y est je crois que je suis sorti du labyrinthe oh la putain ouais c'est bon c'est bon on est de retour oh la vache attends il me faut les objets de soins les grands trous de soins merde ok on est de retour ici alors dans la maison j'ai trouvé ça quand j'ai recommencé en fait parce que j'avais pas sauvegardé c'est comme un ruban encreur de Resident Evil en fait je l'avais trouvé sur en fait il était juste devant moi dans la machine sur la machine enroche distrée là quand on commence le jeu donc ça on peut sauvegarder je crois n'importe où voilà sinon non sinon ça va sinon c'est tout on va voir si on peut sauvegarder ah non on peut pas sauvegarder où on veut je pense qu'il faut retourner à la machine ok bon bah on va rester comme ça il y a des monstres à l'extérieur oh la vache c'est bien parce que je peux pas bouger quand je fais l'animation mais le monstre peut toujours m'attaquer le démon peut toujours me faire des dégâts par contre ok cool bon bah du coup on va où ? on va essayer de trouver un autre chemin bah déjà pas là ça c'est déjà sûr j'ai une pelle pour creuser il y a un champignon j'ai pas le prix cette fois on va passer par là oh merde oh la vache ma vie quand il se baisse les bras comme ça je crois qu'ils sont affaiblis et on peut les finir avec un finishing oh la vache attends mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? c'est bien ça c'est vachement bien ça bon bah fais pas attention à loin il y a quoi plus loin ? parce que là ils ont l'air d'arriver à la chaîne et très rapidement ça je crois que c'est par où on est venu là c'est la route principale donc ça c'est sa voiture prend le truc sur le sol non ? ok ah d'accord c'était beaucoup plus loin en fait jenny jenny elle a les clés jenny je crois que je sais plus si c'est sa copine ou sa soeur parce que je sais qu'il a ah bah non non vu que c'est après les trois films non non mais j'ai rien dit c'est sa copine enfin c'est sa copine qui a été enlevée enfin qui est sûrement morte aussi par contre j'avais raison après je crois que c'est sa c'est où sa femme ou sa soeur qu'il a enterré pas loin bon il y a une page en haut on peut pas la récupérer il y a un passage ici on va passer par là qu'est-ce que c'est que ça ? t'es où ? t'es derrière moi ? t'es devant moi ? oh merde je suis sorti désolé oh les objets disparaissent ça c'est un peu pute par contre les objets dropés en fait par les monstres disparaissent si on sort de l'écran là on peut pas oula qu'est-ce que c'est que ça ? Un enfant Oh la vache Carnage Oh merde Ok C'est sympa Franchement le jeu au final Ça va il est potable C'est quoi ça Ah c'est un Bif jerky en fait Ok Ça ça vient juste d'apparaître Le liquide share many properties with gasoline C'est un barbecue Des cartouches De fusil à pompe Je voudrais bien le fusil par contre Oh putain on a un Quand ? Vas-y c'est quoi il y a un truc qui tire des flèches Kumbaya Kumbaya Oh merde Ah cool On peut Quand on fait le Le mouvement spécial On peut tirer aussi Swallow death Gros vie Ah ça pète Save tape Ok cool Ah ça c'est sympa Ça c'est sympa J'aime bien Bon par contre les monstres Ils arrivent mais à répétition Je veux pas dire mais C'est un peu chiant Je sais pas si c'est Enfin dans un sens normal Parce que je vois pas trop comment explorer Si t'es toujours attaqué constamment Il y a un objet ou pas Je vais un peu économiser la tronçonnage Parce que bon Putain mais salope Bon L'autre il est en finishing là Gros vie Bon Je voudrais bien examiner le camp en fait T'es sérieux ? Ouais non mais L'inventaire est full Il y a un objet en plus J'ai eu problème d'inventaire Slug feature Rifle Quite Rifle Donc ouais il y a un fusil à pompe Et un fusil normal Genre un fusil de chasse peut-être Ah non Ou un fusil d'assaut Je pense que c'est un fusil en fait Bon ça par contre c'est un peu relou Le fait que Que les monstres n'arrêtent pas de réapparaître Ou alors de venir constamment Non ? Hum Peut-être que je pourrais ouvrir ces cendres si j'avais quelque chose à pesquer Ou peut-être que je suis juste un idiot C'est pas ce que j'ai besoin d'écouter. Ok cool, on est passé. Il a trouvé un manuel intéressant. C'est le Wolverine guidebook. Explore, je prépare la nature. Ok, on a un livre. Enfin, on a un truc qui nous raconte. Qui nous explique comment marchent certains trucs de la nature. Je ne vois pas trop à quoi ça se sert. Bon, ça n'aurait pas pu faire comme Resident Evil. Genre tu cliques dessus et après ça va dans l'inventaire en haut. Parce que là, il faut à chaque fois aller faire ça. C'est chiant. Ok. Merde, il y a quoi là ? C'est au moins un rayon de batterie. Ok. Il faut une batterie pour la lumière. Peut-être qu'on peut pas y aller encore ici. Je pense. Ouais, je pense que ce sera pour plus tard. Bon, on sort. Oh putain, ils sont toujours là quoi. Oh la vache. Allez, je peux pas passer. J'ai plus de... Réapparaissez pas, s'il vous plaît. Ok, cool. Sinon, on peut pas passer entre les deux. Il a rien à dire avec le feu. Bon. Bah c'est pas là. On va monter je pense. Donc il nous faut une batterie. Oh putain. D'accord. Come get some. Come get some. Give me your soul. Ok on se casse. Je crois qu'ils auraient Le jeu aurait tué On va aller là on va faire le tour si jamais il y a quelque chose Je crois que ça aurait été plus intéressant Que les monstres apparaissent un peu moins Comme ça ça rendrait les combats Un peu plus Intéressants dans le sens où c'est que Bon on fait pas ça quoi On fait pas ce que je suis en train de faire là c'est à dire les éviter Et peut-être Ne pas les faire apparaître aussi un peu comme ça Au hasard Ou genre les uns après les autres Faire des embuscades Oui mais bon Genre spammer Les apparitions C'est pas trop ça Putain on est pas encore dans le labyrinthe là J'étais là non Oh la vache On a fait ça C'est bizarre qu'il y a Ah oui 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 du coup Evidemment Parce que je me disais pourquoi il y a le Le truc d'essence par terre Parce qu'on est déjà allé là Mais en fait vu que j'ai recommencé le jeu Bah du coup non j'y suis pas allé Evidemment Oh la vache Oh putain Oh la vache Au siège il a un problème C'est que quand il tombe Et que si jamais on a le malheur de rester appuyé en fait vers le haut Par exemple pour qu'il avance Quand il est par terre Quand il se relève il va pas directement avancer Il faut relâcher le bouton Et re-appuyer Ça va faire 2-3 fois que je me fais avoir comme ça Pour ça que des fois que quand je tourne sur moi-même En fait c'est parce que j'ai le bouton appuyé vers l'avant Mais en fait non il marche Il veut pas avancer Bon petit défaut du gameplay Bon là-bas du coup Ah tiens c'est quoi ça Church The nature of evil The nature of evil Ok cool Ah il y a écrit save en dessous de chest Je pense que quand on est dans une salle Où c'est qu'il y a un Un machin là Un coffre On peut peut-être sauvegarder Oh putain Fait chier Il disait pas quelque chose avant ça ? J'ai l'impression qu'il y a un autre texte avant Ah peut-être Pied de biche Non Si il dit lock Locked Ça veut dire qu'il faut une clé je pense Même si avec un pied de biche je pourrais complètement ouvrir la porte Enfin le grillage Mais bon Oh putain Tu vas pas me dire qu'il m'attendait tout le temps ici ? J'ai l'impression qu'il y a un chemin en haut J'ai pas l'impression de pouvoir passer Non il n'y a pas de chemin Ok on va aller à gauche Vers l'autre maison Bah je dois dire que Une fois qu'on a pris un peu en main tout ça Non ça va Le jeu il est pas Enfin déjà il est pas très dur Il est pas nul non plus Non ça va Sympa Moi j'aime bien J'ai joué à bien pire Genre ce jeu je pense a mieux vieilli que par exemple Alone in the dark Alone in the dark Qui est censé être un très très bon jour en passant Bah Bah lui est mieux quoi Donc bon Oh putain le truc il apparaît devant moi comme ça Bon ça c'est un peu cheap Ah on va peut-être aller sauvegarder Parce que j'ai pas sauvegardé Je sais pas comment on sauvegarde C'est dans la maison Ne m'attaquez pas s'il vous plaît Oh la vache Qu'est-ce qui vient de se passer Non je pense que c'est dans une salle C'est comme une salle de sauvegarde Où c'est qu'il y a un coffre Mais après il faut passer par le menu de gauche Et pas par l'inventaire en fait Pour sauvegarder Bon ça par contre ça J'avoue c'est un peu casse-couille Le fait que les monstres arrivent dans une zone Ils apparaissent à côté de toi Ils te tapent direct Je peux faire ça aussi Oh putain Let's go Aucun drop Il y a trop Surtout que tu peux pas passer à travers Quand je fais un finishing Et que je tire et tout ça Il devrait être droppé automatiquement Genre Genre me pousser à faire un finish En me donnant des objets bonus Un truc comme ça Par contre c'est Comme je disais c'est un peu chiant Je peux pas passer à travers rien Quand les monstres apparaissent devant ta gueule Sur le chemin c'est mort Tu passes pas Crank Ok sur un moteur Vous savez c'est les vieilles C'est les vieilles manivelles Qu'on utilisait pour démarrer Les vieilles voitures Les moteurs Ah bon endroit Pour un mort de mort Je l'ai dit Joli Joli pour un Un dead redneck Un mort vivant redneck Pourquoi il connaît Il sait qui c'est qui vit là Oh What C'est ce qu'il s'appelle C'est appelé lit. Acide. Parce que ne vous en foutez pas sur les mains. Je pensais à de l'alcool au début. Mais en fait je crois que c'est plutôt acide. Un truc comme ça. Ou carburant. J'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Lightbox. Ah. Je pense que j'ai... Lightbox pour... Je sais pas ce qu'il veut faire. Je sais pas du tout. Oui alors pour Lightbox pour examiner. Elle est un peu mal faite. Parce qu'il faut vraiment être devant les objets. C'est un peu la merde. Oh putain. Ça fait chier. Ah putain. On a fait tout chemin pour rien. Je sais pas où aller là. Ah peut-être derrière. Non on peut pas y aller. C'est pas un chemin. Ah tu me fais chier. Et au dessus c'est le labyrinthe donc. On est pas allé tout en haut je crois du coup. A cause du labyrinthe. On peut passer par là ? Ouais. Merde. Je l'ai utilisé. Je voulais pas l'utiliser mais... C'est pas grave. Euh... Ouais. Des fois voilà. Il veut pas prendre aussi. C'est parce qu'on est pas à côté. C'est bizarre. Alors qu'il fait l'animation. Je fais ça mais ça sert à rien. Parce que le truc il crève automatiquement de toute façon. Je pense que c'est bien pour des boss. ou un truc comme ça. Enfin j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Je pensais qu'il voulait pas passer. Attends. Non, il dit rien. C'est un chemin ça ? Non. Je sais ce... De... Ce... Ce... Donc ce jeu a besoin en fait. Ah putain on est de retour ici. Il a besoin d'un meilleur. Déjà les graphismes en fait. Les graphismes comme j'ai dit ils sont pas extra. Mais... Surtout c'est qu'ils sont pas très clairs en fait. On sait pas... Où est-ce qu'on a un chemin ou pas. Donc déjà c'est... C'est ça le problème. Putain. C'est ça le problème du jeu je crois. Après meilleur son, meilleur gameplay. Mais vraiment... Il manque un chouïa pour être un... Putain de merde. Pour être un bon jeu hein. Oh vache. Pourquoi ça lag ? Oh la vache. Genre ça par exemple aussi. Oh la vache. Meilleure détection des hitbox. Parce que là je me fais chier. A récupérer des objets. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Groovy. Groovy. Oh la va, je crois que ça y est, je l'ai. Genre là, putain, je voudrais passer, mais je ne peux pas. Putain, c'est chiant, quoi. On va revenir vers la... Pourquoi il y a encore un truc par terre ? Je ne vais pas récupérer ça. On va revenir vers la cabane. Parce que là, on a un wire, un câble. Oh putain, vas-y, laisse-moi passer, je t'en suis plus. Et je pense qu'on peut activer, faire démarrer la machine. Je pense, j'espère. Il faudrait donner un lock et un moyen d'esquive. Le seul moyen d'esquive que je peux faire, c'est faire un pas en arrière. Mais bon, ce n'est pas très pratique. Ok. Oui, c'est bon, merci. Yeah, ça marche. Oh mon dieu de putain de merde. Ok, ça va. J'ai l'impression que l'apparition des objets quand les monstres meurent est un peu... Ou aléatoire, ou alors c'est prédéfini. Parce que les objets n'apparaissent pas vraiment sous les cadavres. C'est un peu étrange. You have found your trusty old boomstick. Oh yes. El Billy. Ça y est, on a le... On a le boomstick. Par contre, comment on change ? Come get some. Star, non. Non, parce qu'en fait, il y a l'inventaire là en haut. Je me suis dit peut-être qu'il y a un moyen de changer d'arme, mais en fait non. Je pense que c'est juste que les armes sont en haut et c'est tout. Bon, bah du coup, il va falloir qu'on aille récupérer les munitions. Bon, tu vas pas me dire que c'était juste pour le boomstick. Enfin, je suis content d'avoir le boomstick, mais bon. Il me faut un truc pour avancer dans l'histoire, là, non ? C'est quoi, ça ? Ah. Ah ! Trap door et well shot. Oh, c'est pas pour... Aller dans la maison, on n'est pas sous la... Ah non, non, on n'est pas sous la maison. Ça n'aurait pas de sens. Yes ! Où est-ce qu'on est ? Qui est-ce ? N'est-ce pas, ne m'agre pas plus. Juste, allez-vous et laisse-moi être. Woh, 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 hold on a un moment maintenant, madame. Qu'est-ce que c'est ? Tu n'es pas l'un d'entre eux. Oh, praise the almighty, tu es venu pour sauver-moi. Regarde, je n'ai pas venu pour sauver-moi. Oh, mais tu as l'air. Ha, 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 ha. Right behind me, on the wall. I don't know. Seems a little tricky. My boys were talking about some sort of amulet, Supposed to break the spell. But they hid it somewhere. You gotta find it and bring it here. Then you can take them unholy pages far away from this place. All right, lady, you got yourself a deal. But I swear, any one of your boys gets near me, I'll turn them into furniture. Got it ? It's already too late for them, I know. Look it, one of them left a key over here on the nightstand. It might help you. Now go, before they come back. J'aime bien les cinématiques. Arrête, je peux pas... Uh, yeah. About this amulet thing, I'm having some trouble finding it. My boys, I think I heard them say something about hiding it under one of the floors. Now go, we're like... Oh, you couldn't have said something the first time. Ha, ha, ha. On peut y retourner ? Uh, yeah. About this amulet... Ouais, c'est la même cinématique, ça va. Non, mais on peut pas aller dans la... Dans la chambre et fouiller, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la clé. Door to the pigsty. C'est quoi, ça ? Uh, la seule porte... Je sais pas du tout. Oula. There is something on the floor. Fix the dragon. Uh... Ok, est-ce que maintenant on peut utiliser les... Ah, voilà ! Yes, cool ! Maintenant qu'on a le... On a eu le document qui nous a expliqué ce qu'on pouvait faire avec les champignons. Maintenant on peut les convertir. Bah ça j'aime bien, ça j'aime bien ce petit système là. Genre il faut faire des recherches et tout ça, donc en gros il faut trouver les bons documents. En plus ça se fait automatiquement parce qu'on est obligé de passer par là je pense. Je regarde s'il dit pas quelque chose. Non, ça c'est cool, ça c'est sympa. Ouh la vache ! C'est légèrement gore. Par contre, comme j'ai dit avec le problème de hitbox, j'ai un peu peur de passer à côté d'objets. Genre là, ah c'est là, ok. C'est quoi ? Porklings. Ah, c'est pour remettre de la vie, d'accord. T'as rien à dire sur ça ? Sur le feu ? T'as rien à dire. On va où là ? Comme tout bon jeu... Non, j'allais dire, comme tout bon jeu de rat, on devrait peut-être revenir à la cabane. Genre un raccourci. En fait, non. Bon. Bon, j'ai rien dit. On va faire ça. Ça. Je suis désolé si vous entendez beaucoup de clac-clac avec la manette, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire à chaque fois. Ah voilà, là on peut sauvegarder aussi. Let's go. Sauvegarde. C'est complète. Ah, ça c'est bien. Cher, many properties with gasoline. Ah, peut-être qu'il faut le combiner avec de le... Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Je vais voir. Non. Peut-être qu'il faut des gros trucs. Voilà. T'as rien à dire sur tout ce merdier-là ? Je trouve ça bizarre chaque fois qu'il n'est pas grand-chose à dire, en fait. Pump has been disassembled. La pompe. Il manque des... Des... Des parties de la pompe. Ah. Cool. Ok, il manque encore quelque chose. Ça, non ? Non. Non, ça il faut le... Ah, il manque quelque chose encore. Hum. Ok. C'est sûrement pour un boss ou un truc comme ça. Ah, the pigsty door. C'est bon, c'est là. Je regardais pas, désolé. Oh, putain. C'est quoi ça ? Ah ! Je crois qu'on l'a. Putain, là par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'autres objets par terre parce que je vois que dalle. Et Ash, il est un peu empoté. Je regardais, en fait, on a dépassé les une heure. Parce que j'aime bien le jeu au final. Je le trouve pas si mal que ça. Je crois qu'on a la pompe, je pense que c'est ça. C'est ce qui nous manque. Yes. On va peut-être trouver l'amulette, je pense. Oh là. Ah non, un autre chemin. Oh la vache. Amulette. Ok, on a l'amulette. Ah bah je suis content qu'on ait trouvé les autres objets et tout ça. C'est bien parce que là, du coup, on peut avancer en fait. Bon, on va donner l'amulette puis on va s'arrêter là. Putain, ça passe vite parce que là, je dois dire que je m'amusais bien à refaire le jeu comme ça. Enfin à refaire, non à faire le jeu parce que j'y vais. Je l'ai jamais fait. Je le trouve pas... Pas dégueulasse quoi. Bon, il faut lui donner l'amulette à la vieille, c'est ça ? Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Je suis venu... C'est un piège. Il n'y a rien d'autre que tu veux ! Ok, bon là c'est boss. Elle est trop grande pour la... Ah, on peut... Ah merde, j'ai plus de balles. Je viens de trouver par contre qu'on pouvait faire des... Des straffes, il faut maintenir L1. Désolé, je l'ai trouvé un peu tard. On peut faire ça. Ah, les pattes ! Pourquoi elle clignote vert, c'est quand elle va attaquer, c'est ça ? Ah, je l'ai touché. Les pattes, je crois que ça fait rien du tout. Ah, putain. Putain, comment on la tue ? En gros, on tape quand elle tape, quoi. Quand elle se baisse... Voilà. Je pense que c'est juste ça, en fait. Par contre, on peut taper qu'une fois. Même si je tape pas du tout vraiment sur son corps, mais... Comme j'ai dit, la hitbox... Merde, je suis devant. Pas grave. Ah, ça va. Comme j'ai dit, la hitbox, c'est pas trop ça. Ok, maintenant, elle attaque beaucoup plus souvent. Ils jouent à venirner quelque chose. Choisissez-les. 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 Arrête, la provocation ça les pousse à attaquer je crois. J'ai l'impression. Ou alors c'était peut-être complètement au hasard. Non, c'est au hasard. Parce que je me suis dit vraiment ça marche comme David McRoy. Parce que David McRoy ça a énervé les monstres en fait. Les démons quand on faisait ça. Mais apparemment là je crois que c'est au hasard. Elle est bientôt mort le truc. Pas de cinématique ? Herbicine et Necronomicon c'est quoi ça ? C'est le... Le rocher. Il y avait des roches dans le labyrinthe avec des plantes dessus. Et ben voilà on a l'herbicide. Par contre il faut peut-être le... Non il est plein le truc. Ouais il est plein. Non je pensais que le produit qu'on a dans le réservoir c'était un herbicide mais en fait non. Ah c'est cool ! Donc ah ouais on a eu aussi une page du Necronomicon. En plus. Page 2. Les Dead Eyes. Quand... Dans la série ils appellent les Dead Eyes c'est les... Les... Les gens possédés par les... Par des démons. Ou alors des morts qui reviennent à la vie possédés par des démons. Et j'ai toujours pensé qu'ils disaient Dead Eyes. Genre les... Les yeux morts quoi. Parce qu'en fait ils ont les yeux blancs. En fait non c'est des Dead Eyes. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Ah oui aussi si vous regardez les films... On va les sauvegarder. Et puis après on arrête. Euh... Si vous regardez les films regardez les en VO. Bien sûr. Ne sortez pas... La VF. Parce que la VF c'est... La VF c'est de la merde. Allez on va sauvegarder. Parce que ça je vais le garder de côté le jeu. Peut-être que je le ferai à l'occasion. Parce qu'il est cool. Euh... Je dois dire que j'aime bien. Donc on va s'arrêter là. Oh ça c'est sympa hein. C'est pas pourri hein. On peut faire ça aussi maintenant. J'ai envie d'apprendre. Oh putain. Quand il est bloqué contre un mur on peut le spammer. C'est marrant. Euh... Ouais. Sauvegard. Let's go. Il arrête pas de parler par contre Ash. Enfin c'est sympa moi j'aime bien. Après comme j'ai dit. Vu que beaucoup d'argent est passé dans la... Dans le film. Enfin dans le... Dans les droits du film et tout ça. Bah pfff. Autant que... Autant écouter euh... Ash parler constamment quoi. Enfin ça me dérange pas je comprends quoi. Enfin voilà. Bon voilà. Bon ça sera tout pour ce... Pour Evil Dead Hail to the King. Euh... Plutôt cool. Non non je le conseille. J'avoue que c'est... Comme j'ai dit. A la limite quand on compare genre avec Resident Evil 3. Parce que bon Resident Evil 3 était sorti juste un an avant. Juste l'année précédente. Euh... Donc... A la limite je dirais... C'est sûr ça vaut pas Resident Evil 3. Mais... Niveau gameplay euh... Ça c'est potable. Ça va. C'est pas horrible non plus. Euh... Bon ça ressemble beaucoup à Resident Evil déjà de base. Après niveau histoire bon bah c'est ce qui est sympa. Moi j'aime beaucoup quand les jeux en fait créent des nouvelles histoires. Donc là ça se passe après les 3 films. Donc dans un sens c'est plutôt cool. C'est comme The Thing. Ça se passe après euh... Les films. Donc c'est plutôt sympa. Et euh... Après euh... Enfin graphiquement il est potable. Bon comme j'ai dit ça vaut pas Resident Evil 3 encore une fois. C'est pas au même niveau. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Euh... Non. Non non non. Bah je suis content. Je suis content d'avoir testé. Et euh... Je le ferai. En entier. Euh... Peut-être que je le ferai en entier. Ouais. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Dites moi si vous avez déjà fait le jeu. Peut-être déjà joué. J'en sais rien. Donc euh... Voilà. Gros vie. Allez à plus. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...